Nous recevons ce matin dans le grand entretien du 7-9, une écrivaine dont le nouveau livre est attendu avec impatience par ses très nombreux lecteurs. Ils ne seront pas déçus par ce « Pays des autres » chez Gallimard, sous titre « La guerre, la guerre, la guerre », le livre qui sera en librairie ce jeudi 5 mars. Leïla Slimani, bonjour. Bonjour. Et merci d'être à notre micro ce matin. Vous dialoguerez évidemment dans quelques instants avec les auditeurs d'Inter. Vous voilà, nous voilà, 4 ans après le Goncourt et le succès de votre chanson douce vendue à un million d'exemplaires, traduite dans une quarantaine de langues. Vous revenez avec une fresque politique, historique, familiale. L'histoire d'un couple dans les années 50, Amine, Mathilde, un Marocain, une Alsacienne, un amour fou. Ils se rencontrent en 1944 pendant la Seconde Guerre mondiale sur le front alsacien, puis rentrent à Meknes, au Maroc, pays alors sous protectorat français. Ce « Pays des autres » est le premier volume, le premier volet d'une trilogie. Leïla Slimani, nombreux personnages, romans de la colonisation, romans familiales, romans aussi de l'amour, on va y parler. Vous aviez envie tout simplement de respirer à plein poumon, de revenir à vos origines et de vous confronter peut-être à l'histoire majuscule et à votre propre histoire à vous ? J'avais envie d'en pleurer. D'abord, j'avais envie d'un défi sur le plan littéraire, écrire autre chose que mes deux premiers romans, qui sont des livres plus secs, dans des lieux clos, dans la société contemporaine. Donc j'avais envie de revenir aux odeurs du Maroc, à mon enfance, à cette lumière, à ces images. Et puis, oui, bien sûr aussi, j'avais envie de m'intéresser à cette époque très intéressante, entre 1945 et 1955, une époque de grande confusion où toutes les règles changent, où toutes les cartes sont rebattues, tous les rapports de domination sont remis en cause. Et ça, ça m'intéressait beaucoup d'explorer cette époque de grande confusion. Vous dites que vous étiez frustrée par les littératures coloniales parce qu'elles étaient totalement centrées sur l'Algérie, que l'histoire algérienne, au fond, a tout dévoré. C'était important pour vous de faire connaître le Maroc, sa particularité, son histoire, qui n'est pas celle de l'Algérie, qui n'est pas celle de la Tunisie ? Oui, bien sûr, c'était important pour moi. Et puis surtout, je trouvais que c'était très intéressant. Je trouve que le Maroc est un territoire romanesque absolument passionnant parce qu'il y a des personnages historiques ou en couleur. Il y a beaucoup de panache, beaucoup de complexité dans ce qui s'est passé au cours du XXe siècle au Maroc. Et je trouvais ça un peu, effectivement, frustrant, un peu triste, que les gens n'aient pas conscience que ça n'est pas la même chose que l'Algérie. Ça n'est pas la même chose que la Tunisie. Mais c'est vrai que cette histoire algérienne, par sa douleur immense, par sa complexité, elle a un peu tout dévoré. Mais d'ailleurs, vous savez, il y a cette expression très banale. On l'utilise tout le temps. On dit d'une personne qu'elle est d'origine maghrébine. Et moi, souvent, je me dis qu'il y a une forme de violence dans cette expression. Ça veut dire quoi ? D'origine maghrébine. Comme si on était tous les mêmes. Dans le même sac. Dans le même sac. Mais ça n'est pas vrai. On est tous très différents par notre histoire aussi. Nos sociétés sont très différentes. La question du métissage est au cœur de votre livre. Les 100 mêlés annoncent la fin du monde. Peut-on lire ? Vous mettez aussi en exergue, Édouard Glissant, sur la damnation de ce mot métissage. Question qu'on vous pose mille fois et que je vais vous poser. Mais de manière différente, vous vous confrontez ici à la question de l'identité. Que diriez-vous à ceux qui aujourd'hui, plus que jamais, ont peur précisément du métissage, du multiculturalisme, peur de la disparition de l'identité culturelle qu'ils voient comme assiégée ? Je crois qu'il y a deux façons de voir le métissage. Deux façons qui ont l'air de s'opposer, mais qui en fait disent la même chose. Il y a ceux qui voient dans le métissage quelque chose de positif. Il y a une vision candide, gentillette du métissage. Les métisses sont toujours beaux. Les métisses, c'est des gens qui y ont plus que les autres. Et puis, il y a la vision inquiète du métissage. Le métisse, c'est l'être double. C'est celui qui va amener avec lui la dissolution des caractères nationaux. C'est finalement un peu le grand remplacement. Avec le métisse, il y a toutes nos identités pures qui vont disparaître. Mais finalement, les deux se répondent parce que les deux portent une forme de jugement de valeur sur le métissage. Or, le métissage, ça n'est ni bien ni mal. C'est exactement comme être blanc ou noir. Être blanc ou noir, ça n'est ni bien ni mal. C'est un fait. Ça n'est pas une valeur. Et à ceux qui pensent que le métissage est une addition, je dirais que c'est peut-être plutôt une soustraction. Pourquoi c'est une damnation ? Pourquoi Édouard Glissant, d'ailleurs Édouard Glissant qui était grand connaisseur de Faulkner et de l'œuvre de Faulkner, pourquoi c'est une damnation ? Parce que finalement, le métisse est condamné à ne pas savoir qui il est. Ce sont toujours les autres qui lui disent qui il est. Par exemple, le personnage intéressant là-dessus, c'est Obama. Obama, c'est un métisse. Et Obama a toujours été décrit comme le premier président noir des États-Unis. Le métisse, ce sont toujours les autres qui lui assignent sa couleur, son identité, qui disent qui il est. En réalité, nous, quand on est métisse, on est souvent impuissant à dire qui on est. Mais pour vous, ça a été une soustraction, Laila Slimani, votre métissage ou ça a été une force ? Ça a été au départ une soustraction, puis c'est devenu une force parce que je suis écrivain. Et que pour un écrivain, le fait de ne pas savoir qui il est, le fait de pouvoir être étranger à soi-même, d'être dans une forme d'extériorité, donc de position d'observation vis-à-vis des autres. Moi, je suis à la fois colonisateur et colonisé. Je suis à la fois victime et bourreau. Je suis à la fois blanche et noire. D'une certaine façon, j'ai le sentiment de pouvoir être partout. Donc je l'ai utilisé comme une force pour écrire. Ce trouble que vous décrivez là, on le retrouve dans tous vos personnages, dans le livre. Mathilde tombe amoureuse de Amine. Elle le suit au Maroc. Assez vite, l'exotisme se dissipe. Elle déchante, elle sombre, dites-vous, dans une entreprise d'engloutissement, qui est celle de la vie familiale. Qu'est-ce que vous vouliez dire là-dedans ? Mais Mathilde, finalement, elle va arriver dans ce pays avec des rêves immenses. C'est une aventurière, Mathilde. C'est une femme dont l'adolescence a été brisée par la guerre. Et donc, elle n'a pas pu vivre tout ce qu'on a envie de vivre quand on a 15, 16 ans. Et donc, quand la guerre se termine, son appétit est non seulement immense, mais inassouvi. Et elle part en Afrique, puisqu'à l'époque, c'est l'image qu'on a du monde. Elle arrive en Afrique, un peu comme Karen Blixen. Elle croit qu'elle va avoir une ferme, qu'elle va avoir des domestiques qui vont faire ce qu'elle veut et qu'elle va boire des cocktails sur la terrasse de sa maison. Et elle découvre un monde beaucoup plus austère. Et surtout, elle découvre que le fait d'avoir choisi un homme indigène, en fait, lui provoque une forme de déclassement. Et que finalement, elle a perdu justement le pouvoir dont elle pensait pouvoir bénéficier. Et qu'elle a perdu toute forme d'appartenance. C'est-à-dire qu'elle n'est plus ni une blanche, qui peut se prévaloir d'appartenir au monde des colons et donc des dominants, ni tout à fait une arabe, parce que son mari lui explique. Voilà, les règles d'ici, ce ne sont pas du tout celles que tu connais. Il va falloir tout réapprendre depuis le début. Et donc, elle est engloutie effectivement dans cette vie familiale, qui est une vie répétitive, qui est une vie difficile, une vie de misère, une vie dans laquelle elle va montrer beaucoup de courage, mais dans laquelle il y a beaucoup d'ennui aussi. Ils s'aiment, mais ils ne savent pas s'aimer. Ça se dérègle, c'est ce que vous décrivez dans ce roman. Il y a de la colère, puis des coups, des claques. Mais ce qui est fort dans ce livre, c'est peut-être aussi ça l'expérience du roman, c'est que vous avez voulu échapper au manichéisme. Vous avez voulu faire de ces deux personnages, Mathilde et Amine, des gens en clair obscur, à la fois bons et mauvais, lumineux et sombres, aimables et détestables. Bref, humains. Et pas assignés juste à un aspect, c'est pas le bien contre le mal. Absolument. Moi, je voulais vraiment écrire un roman de l'ambigu, du gris, de la confusion. Dire que de toute façon, dans le présent de nos vies, on ne peut jamais en réalité, ou on aurait tort de s'enfermer dans le confort d'une pensée radicale. Et quand on est écrivain, quand on se penche sur l'être humain, quand on essaye d'avoir de la considération pour les autres, on se rend compte que tout est toujours beaucoup plus mouvant, beaucoup plus confus que ce qu'on veut nous faire croire. Et moi, je voulais vraiment remettre ces personnages dans le présent de leur époque. Ces personnages, ils vivent la colonisation, c'est-à-dire que le colon est parfois aussi un ami, parfois aussi un voisin, et qu'ils ne vivent pas avec la connaissance que nous, nous avons de ce régime, et cette facilité à dire où étaient les bons et où étaient les méchants. Pour eux, ça n'est que la vie, que la vie quotidienne. Mais là, hélas, l'imani, en cette période où on impose à chacun de choisir son camp, on refuse l'ambiguïté que vous défendez, on refuse le gris, on refuse la nuance, est-ce qu'au fond, le roman aujourd'hui est le dernier espace où cette nuance-là est possible ? Je ne sais pas si c'est le dernier, mais en tout cas, ça le reste. Et ça, c'est absolument merveilleux. Et je crois que c'est un espace dans lequel on peut continuer à aussi développer une forme d'indulgence et de tendresse pour l'être humain. L'être humain est faillible, l'être humain est plein aussi de noirceur. Il y a des choses qui sont incompréhensibles, qu'on le veuille ou non. On vit dans une société extrêmement rationnelle, une société qui est basée sur la technique et qui voudrait croire que tout peut s'expliquer, que tout peut se justifier, que tout peut se comprendre. Eh bien, ça n'est pas vrai. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre, des choses qu'on ne peut pas saisir, qui nous résistent. Et dans chaque être humain, il y a des contradictions insondables, mais ça en fait aussi la beauté. Et moi, quand j'écris, je ressens pour les autres, et c'est pour ça aussi d'ailleurs que ça s'appelle le pays des autres, parce que c'est là que vit l'écrivain. Je ressens pour les autres une immense tendresse. Et je n'ai pas envie, comme c'est à la mode aujourd'hui, de passer mon temps à être un juge. Ça ne m'intéresse pas de juger tout le temps et d'avoir des avis radicaux comme ça. J'ai juste envie d'essayer modestement de comprendre et d'embrasser la condition humaine dans ce qu'elle a de beau et de mélancolique. L'indulgence, c'est une valeur douce et d'avenir, à vous entendre. Oui, l'indulgence, c'est une valeur très importante. Vous savez, moi, pourquoi, par exemple, je défends énormément la liberté ? Parce que j'ai envie qu'on respecte ma propre liberté. Pourquoi je suis indulgent avec les autres ? Parce que j'ai conscience de mes propres faiblesses, de mes propres défauts. Et je crois que c'est le minimum de hauteur que l'on doit avoir. Se connaissant soi-même, on doit être capable d'avoir la même considération pour ceux qui nous entourent, au lieu de toujours vouloir les écraser, les juger, d'avoir cette violence, cette haine vis-à-vis des autres. L'indulgence n'est pas un sentiment très à la mode aujourd'hui. Laila Slimani, vous le défendez ce matin et ça fait du bien. Cette éloge de l'indulgence, de la nuance, une fois qu'on referme votre roman et qu'on allume la télé, par exemple, pour voir la cérémonie des Césars, les réactions qui seront suivies sur les réseaux sociaux, est-il encore possible aujourd'hui de ne pas choisir son camp quand on est... Vous étiez dans la salle au César vendredi soir. Est-ce que c'est possible de ne pas choisir son camp ? Oui, tout est possible. Mais là, pour le coup, je comprends aussi qu'on le choisisse parce que je crois qu'on est dans un moment tout à fait particulier. On est dans une sorte de révolution culturelle. On est dans un changement de paradigme. Choisir son camp, là, c'est dire ça n'est plus comme avant. Ça ne va plus être possible. Le silence, c'est terminé. Vous savez, il y a un mythe qui est très, très intéressant, qui est le mythe de Cassandre. Cassandre, c'est une femme extrêmement belle dont Apollon est amoureux et il la poursuit de ses avances. Il la harcèle. Aujourd'hui, on dirait qu'il la harcèle. Elle refuse de faire l'amour avec lui et pour la punir, il lui crache dans la bouche et il lui dit personne ne te croira jamais. mais c'est la malédiction qui va poser sur elle. Et c'est cette malédiction qu'il faut briser aujourd'hui. Cette malédiction de ne pas être cru. Parce que ce qui pose problème, ce n'est pas tellement les Césars. Ce qui pose problème, c'est un problème de société beaucoup plus général. C'est cette impunité dont cet homme, mais tellement d'hommes, bénéficient. Des entraîneurs sportifs, des écrivains, des chefs d'entreprise, des gens qui travaillent dans des usines, dans des universités. C'est ça le problème. Une société est malade quand la justice n'est pas rendue, quand elle a le sentiment que les victimes se défient de la justice. Quand les femmes, elles ont peur d'aller porter plainte. C'était la cérémonie de la honte, comme l'a dit Adèle Haenel. C'était la cérémonie qui a consacré l'impunité de Romane Polanski, ce qui s'est passé vendredi soir. En tout cas, elle a consacré une forme d'impunité. Je pense que cette mise à l'honneur, elle était indécente. Elle n'était pas nécessaire. Mais après, pour moi, les Césars, je suis désolée de dire ça, mais c'est un épiphénomène. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont toutes les femmes. Ce n'est pas seulement les hommes puissants et ce n'est pas seulement les femmes puissantes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'elle fait, la femme qui, dans son entreprise, dans son usine, à l'université, quels sont les outils qu'on lui donne à elle pour se défendre ? Parce que si on ne se défend que par la foule, par les réseaux sociaux, eh bien là, il n'y a que les femmes puissantes qui ont une chance de s'en sortir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi les autres femmes, de quels outils elles bénéficient, elles. C'est pour ça que notre combat, le combat des féministes, ça doit toujours et d'abord être la justice. Parce qu'il n'y a que la justice qui peut rendre sa dignité à toutes les femmes. Il n'y a que la justice qui peut guérir. Parce que la justice, ça permet de mettre des mots. Ça permet à l'accusé et à la victime de s'entendre. Et à chacun d'avoir une voix. Sur Romane Polanski, la distinction entre l'homme et l'œuvre est aujourd'hui durement critiquée parce qu'elle serait, au fond, le masque de l'impunité et une bonne excuse. Pensez-vous qu'elle soit devenue caduque, Leïla Slimani, cette distinction ou qu'il faille encore la défendre ? Non, je pense qu'il faut encore la défendre. Parce que je pense qu'il y a une autonomie de l'œuvre. Je pense que l'œuvre dépasse son artiste. Je pense que l'œuvre, d'ailleurs, n'appartient même pas à l'artiste. Au fond, moi, j'ai souvent dit qu'on ne devrait pas récompenser les auteurs. On devrait récompenser les œuvres elles-mêmes. On devrait publier des livres sans les noms des auteurs. Et simplement regarder le livre et dire si le livre est bien ou ne l'est pas. Parce qu'on le sait quand on crée. Finalement, on abandonne son œuvre. À un moment, elle n'est plus à nous. Elle appartient à chacun des lecteurs ou à chacun des spectateurs. Donc non, je crois que c'est encore très important parce que de toute façon, toute personne qui voudrait analyser une œuvre en fonction de l'homme ou de la femme qu'il a créée se trompe. Vous avez lu ce matin Libération ? Vous avez lu la tribune ? Oui, j'ai parcouru rapidement. Il est un peu tôt le texte de Virginie. Virginie Despente fait un éloge d'Adèle Haenel et de sa sortie lors de la cérémonie. Maintenant, c'est fini. On se lève et on se casse, dit-elle. Vous êtes d'accord avec elle ? Oui, je suis d'accord avec elle parce que je trouve que le symbole est très fort. Le symbole, c'est de dire qu'on n'accepte plus. Il y a des choses qui ne sont plus possibles. Et c'est pour ça qu'au fond, on devrait aussi se réjouir ce matin. On devrait se dire oui, ça y est, ça commence. Il y a des choses qui ne sont plus possibles. Il y a dix ans, peut-être, que tout ça serait passé très très facilement. Il y a dix ans, quinze ans, un homme comme Maznev pouvait aller dans l'émission de Pivot et tout le monde l'applaudissait et tout le monde trouvait que c'était très drôle et puis très spirituel. Aujourd'hui, ça n'est plus possible. Donc, oui, il y a des raisons de se réjouir ce matin en se disant on se lève et on n'accepte plus des choses qui étaient acceptables il n'y a pas si longtemps. Vous n'êtes pas levée, vous ? Je suis partie ici. Vous êtes partie aussi ? Vous avez quitté la salle. moi j'étais à l'étage donc on ne m'a pas vue. Voilà, moi je n'étais pas avec toutes les stars. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas le plus important. Vous avez quitté la salle ? Oui. On va donner la parole aux auditeurs de France Inter. Commençons avec vous, Jean, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bienvenue, on vous écoute. Oui, bonjour, je vous laisse écouter d'abord l'écrivaine. Donc, surtout en Afrique est très contreversé parce qu'ils font partie de cette population qui sont à la fois victimes et puis bourreaux. et je souhaiterais mettre l'accent sur la situation des sémitistes dans les pays colonisés et que cela devait être d'abord une richesse pour les deux pays que ce soit la France ou en Afrique et qu'on cultive dans cette culture dans l'articesse plutôt que de voir ça autrement. Merci, Jean, pour cette méditation que je livre à Leïla Slimani. Oui, c'est vrai qu'il y a toujours une méfiance vis-à-vis du métis parce que le métis, on interroge toujours sa loyauté. On se dit toujours, finalement, au moment où il y aura un conflit, au moment où il y aura un problème, de quel côté il se situera, avec qui il sera et on le somme toujours de choisir. Or, la solution est peut-être du côté des métis qui sont capables justement de comprendre les deux aspects d'un problème. On devrait tous intellectuellement être des métis, on devrait tous être capables de se mettre des deux côtés du problème et d'être à la fois noir et blanc. Vous dites, je ne baisserai plus jamais la tête devant ceux qui disent que je ne suis pas une vraie marocaine ou une vraie française. Oui, parce que souvent, ce sont les autres qui m'ont assigné mon identité au Maroc qu'on me disait non, tu es trop francophone, trop occidentalisé, entre guillemets, donc tu n'es pas une vraie marocaine et en France, pareil, on m'assignait toujours à cette identité marocaine ou maghrébine comme je l'ai dit avant et au fond, aujourd'hui, je considère que je suis la seule à définir mon identité. C'est moi qui sais qui je suis parce que ce que je suis, c'est ce que je fais, c'est ce en quoi je crois, c'est ce pour quoi je me bats, ce sont mes livres. Quand j'écris, vous savez, je me déleste de tout. Au moment où je me mets à ma table de travail, je ne suis plus une femme, je ne suis plus une marocaine, je n'ai pas de culture, je n'ai pas de religion et je retrouve à l'intérieur de moi un petit bloc d'humanité qui est brut, qui est pur et ce bloc-là, il dialogue avec le bloc d'humanité de tous mes lecteurs et je me fiche de leur couleur de peau, je me fiche de leur religion, même de leur langue quand je leur écris parce que c'est à ce bloc d'humanité que je parle et un écrivain, il a conscience d'une chose, c'est de la permanence des émotions. C'est que vous pourrez dire tout ce que vous voulez, on est différent, on a plein de cultures différentes mais on a tous peur de la même façon, on a tous mal de la même façon, on a tous envie de faire l'amour de la même façon. Il y a une permanence des émotions qui est extraordinaire et ça, quand on écrit, c'est extrêmement émouvant de le découvrir et de l'expérimenter tout le temps. Vos propos sur le métissage trouvent un grand écho chez les auditeurs d'Inter. Martine, le métissage peut être une grande douleur, mon mari était ivoirien venu en France faire ses études, il s'est retrouvé déchiré entre son expérience européenne que j'incarnais, dit-elle, et sa vie d'origine. Sarah, bonjour Leïla, mes enfants sont franco-marocains et je trouve au contraire leur aisance dans les deux milieux extrêmement riches. Si nous étions tous bilingues dès notre plus jeune âge et exposés à plusieurs cultures et religions de manière douce et bienveillante, le monde serait plus serein. Voilà, et puis il y a beaucoup... Oui, tout est dans douce et bienveillante. C'est ça le vrai sujet. Il y a beaucoup de déclarations d'amour aussi. Mehdi, quel bonheur d'entendre ce matin la grande Leïla Slimani. Et Bernard, ça je vous la livre sous forme de question, Leïla Slimani parle comme Christiane Taubira avec poésie, grâce et humanité. Ça vous fait plaisir ? Ça me fait très plaisir. C'est un compliment qui me va à droite au cœur. J'ai une grande admiration pour Christiane Taubira. J'ai eu l'occasion quelquefois de discuter de littérature avec elle et c'est une femme qui a un amour pour la littérature qui est immense et une connaissance de la littérature qui est vraiment très inspirante. Josie vous dit que vous faites sa journée. Merci Madame Leïla. Et Camille, elle vous pose une question mais je suis preneur aussi de la réponse. Comment faites-vous pour n'avoir aucun ennemi ? Vous êtes forte, bienveillante et douce vous dit Camille. Normalement ça devrait être un problème parce qu'on dit que quand on n'a pas d'ennemis c'est qu'on ne dit pas des choses très intéressantes. Alors je ne sais pas si c'est vrai. Je dois avoir des ennemis mais ils se cachent. Ne vous inquiétez pas. Ils apparaîtront dès qu'il y aura un problème. Je suis sûre qu'ils n'attendent que ça. Alors ils vont peut-être apparaître quand ils vont savoir que vous quittez la France. Est-ce que c'est vrai ce qu'on a lu que vous partez aux Etats-Unis ? Alors oui, je ne vais partir pas tout de suite dans à peu près un an. Je vais partir, j'aimerais aller passer six mois sur le campus de Harvard avec mes enfants parce que je trouve que c'est une expérience super pour mes enfants. Vous allez enseigner ? Je vais enseigner et puis je vais aussi apprendre. J'ai envie aussi de prendre des cours. J'ai envie aussi de me frotter à une autre culture, à une autre langue et puis d'aller un peu choquer les jeunes étudiants américains de leur enseigner un peu de Dostoyevsky, de Nabokov et d'aller discuter de tout cela. C'est que vos ennemis seront américains. Voilà, peut-être. Et vous allez enseigner quoi ? La nuance et l'indulgence ? Exactement. La nuance... Professeur de nuance, Leïla Slimani. La liberté. Merci infiniment d'avoir été à notre micro, Leïla Slimani. Votre roman sort ce jeudi 5 mars. Je le redis, il est publié par les éditions Gallimard. Il s'intitule Le pays des autres sous titre La guerre, La guerre, la guerre, la guerre. Voilà, je m'y retrouve. Premier volume d'une trilogie, on attend les deux autres avec impatience. Merci encore. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada